On n'a jamais lu des débats enflammés pour savoir si on devait dire une infirmière pour une femme qui est infirmière. On n'a jamais entendu des débats pour dire qu'on devrait dire qu'elle est infirmier. Je suis Marie Akandea, je suis maîtresse de conférence à l'université de la Sorbonne-Nouvelle et j'enseigne la linguistique française. Je suis Laëlia Veyron et je suis maîtresse de conférence à l'université d'Orléans où j'enseigne la stylistique et la langue française. Et nous avons écrit toutes les deux ce livre, Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique aux éditions La Découverte dont nous allons vous parler aujourd'hui. On entend souvent dire que pour les noms de métiers, pour les titres, pour les fonctions, ce n'est pas la peine de mettre les mots au féminin parce que soit ils sont moches comme autrices, soit ils sont connotés sexuellement comme entraîneuses ou maîtresses dans une certaine mesure, soit ils désignent autre chose. Par exemple, boulangère, ce serait la femme du boulanger ou chirurgienne, la femme du chirurgien, présidente, la femme du président. Alors, on peut revenir sur cette question. Est-ce que ça a un sens linguistique ou est-ce que c'est plutôt un sens social et politique ? Ce débat a commencé dans les années 80 en fait, dans les médias et sur la place publique. Mais depuis des siècles, il y a une tension entre la désignation des femmes dans certains métiers. En fait, ça ne fait pas polémique sur tous les métiers. En fait, ces débats ont commencé par les luttes politiques des femmes pour avoir accès à certains métiers. Et le fait qu'on continue encore à débattre, c'est la trace de ces luttes qu'elles ont gagnées. D'abord dans les faits, donc d'abord dans l'accès à certains métiers, l'accès à l'université, l'accès aux formations. Et ensuite, symboliquement, donc c'est un peu la fin de ce combat. Et au niveau politique, ça a commencé dans les années 80 avec la première commission qui s'appelait « De féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions ». Et effectivement, l'Académie française était partie en guerre contre tout simplement l'accord systématique en genre de tous les métiers, titres, grades, fonctions. Et ce débat a été très dur dans les années 80. Et au début des années 2000, les médias ont basculé parce que finalement, c'était tellement banalisé qu'on trouve des femmes dans à peu près tous les métiers, que la plupart des arguments sont tombés d'eux-mêmes. Mais c'est intéressant de revenir sur certains mots pour se rendre compte à quel point c'est un débat politique. Regardez le mot « autrice ». On nous dit qu'il est moche. On n'a jamais entendu la même chose pour « institutrice ». C'est les mêmes sonorités. Simplement, il y avait un métier qui était reconnu comme féminin, alors que pour la littérature, on a souvent considéré que c'était une affaire d'hommes trop sérieuse pour être laissé aux femmes. On a très souvent ce genre d'incohérence linguistique. Pendant longtemps, l'Académie française a accepté la féminisation des mots pour les métiers jugés en bas de l'échelle sociale, mais par contre, elle ne voulait absolument pas lâcher pour président, pour chancelier, pour auteur. Donc ça, c'était bien une question politique, encore une fois, et pas linguistique. D'un point de vue linguistique, c'est tout à fait incohérent de dire par exemple « madame le président » et « madame l'institutrice ». Et des fois, on voit bien cette opposition politique autour du même mot. Certains exemples nous montrent bien comme c'est un débat politique et non linguistique. Par exemple, pour l'Académie et pour certaines personnes, on pouvait dire « madame la directrice d'école », mais il fallait dire « madame le directeur de cabinet ». On voit bien qu'ici, la différence est politique et non pas linguistique. Merci. 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 Merci.